Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Alors nous, Jardin TV avait publié récemment, au cours de l'été, une vidéo sur le noisetier, mais on avait parlé de la partie pratique du noisetier. Aujourd'hui, on va vous raconter un peu les histoires, les légendes de cet arbuste dont les fruits sont récoltés et consommés en ce moment. T'en as, toi, des noisetiers chez toi ? Oui, j'en ai dans ma pépinière et j'en ai dans mon jardin en Auvergne, des noisetiers sauvages. Et j'ai une affection toute particulière pour le noisetier. On avait des noisetiers dans le jardin et c'était dès le mois de septembre. Dès qu'on rentrait de l'école, on se précipitait pour aller avec deux petits cailloux, casser les noisettes. Et encore aujourd'hui, je peux manger un pot de noisettes sans aucun problème. C'est vraiment un fruit que j'aime beaucoup. Mesdames, Messieurs, Pierre est un écureuil. Nous sommes dans le genre corillus qui vient du latin corollus, lui-même du grec corus, casque, qui fait allusion à la forme des cupules qu'on appelle les petites membranes qui sont frangées et qui entourent la noisette. On dirait qu'elle est un petit peu dans un casque. Il y a 14 espèces de noisetiers, enfin de corillus, qui peuvent être des petits arbres ou des arbustes qui viennent tous des régions tempérées de l'hémisphère nord, sauf que ça s'arrête au nord de la Scandinavie. Ça aime bien une certaine fraîcheur, mais pas les zones glaciaires. L'espèce corillus avellana viendrait de la ville italienne d'Avella, en compagnie, dont les noisettes étaient réputées. Et d'ailleurs, on l'a souvent appelée Aveline, la noisette. Dans certaines régions, on dit une Aveline. Et l'Avelinier était donc un noisetier. Il y a une noisette très particulière de Corse, qui a une IGP, qui s'appelle la noisette de Servione, la Nucciola di Servioni, qui a été vraiment mise en culture spécifiquement à partir des années 40 dans cette région, avec une variété qui est connue, fertile de Coutard, qui est une variété classique, pas du tout d'origine Corse. Mais la plante a trouvé dans cette région, moyenne montagne, ça va jusqu'à la mer, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se développe. Et aujourd'hui, la noisette de Servione, elle est plus petite que la moyenne, mais elle a un goût plus intense, elle n'a pas d'amertume, elle n'a pas d'aigreur, elle est très foncée, et elle a aujourd'hui donc une IGP, Indication Géographique Protégée, depuis 2014. Et tant mieux que ça puisse faire travailler des gens, notamment en Corse, qui en a bien besoin. Alors on va remonter le temps et aller dans la mythologie. On dit que Mercure fit un jour un présent à Apollon, c'était le dieu des arts, il lui avait offert une lyre en écaille des tortues, et qui offrit en échange une baguette de coudrier. Le coudrier, c'est aussi un autre nom du noistier. Et on disait qu'elle avait la vertu de réconcilier les ennemis les plus acharnés, de rapprocher les cœurs divisés par la haine et l'envie. Et pour montrer ça, ils ont rencontré deux serpents qui se battaient, ils ont jeté la baguette entre les deux serpents, et aussitôt, ils ont cessé le combat, ils se sont entortillés autour du rameau, et c'est devenu le symbole de la paix. C'est un symbole que l'on voit aussi sur le caducé, sur le symbole des médecins. On a ces deux serpents avec la baguette de coudrier. Il y a plein de croyances, il y a des traditions, des trucs extraordinaires. On dit par exemple que lorsqu'on se marie au mois de septembre, si les noisettes sont très abondantes, c'est qu'on aura plein d'enfants. Mais attention, on dit aussi que ce sera l'année des naissances illégitimes, et aussi peut-être une année de filles. Parce qu'en fait, la noisette est enfermée dans cette double enveloppe dont on a parlé, et qui est à l'image de l'enfant qui est dans le corps de sa mère, et donc c'est un signe de fécondité. Et d'ailleurs, dans certaines régions, on mettait des noisettes bénies autour du lit nuptial, et on servait même un dessert à base de noisettes lors du repas de noces, parce qu'il fallait être sûr que ça fonctionne. Pareil, chez les anglo-saxons, il y a une femme de la même famille que celle de la mariée, et qui, elle, avait déjà plusieurs enfants, elle devait présenter une noisette à la mariée à la sortie de la messe, un peu comme aujourd'hui, on jette le riz au marié. Dans la culture celtique, le noisetier est considéré comme un arbre magique. Alors, pourquoi il est associé au chiffre 9 ? Ça, j'en sais pas, parce qu'on disait que 9 noisetiers abritaient une source merveilleuse près de Tipperary, dont les druides utilisaient l'eau comme support d'incantation. Alors, il y a plein de trucs comme ça. Le jour d'Halloween aussi, donc le 31 octobre, les jeunes filles avaient coutume de placer une rangée de noisettes, elles jetaient sur les braises du foyer, elles les faisaient griller, et elles disaient, si tu m'aimes, éclate et envoile-toi, si tu me détestes, brûle et éteint-toi. Donc, si la noisette faisait un bond, elle disait, ah, le mariage sera très heureux. Enfin, il y a plein de petits trucs rigolotes. Alors, on dit que le noisetier avait des vertus médicales, par exemple, contre l'impuissance, la calvitie, l'épilepsie, la folie, les luxations, les fractures. Alors, pourquoi ça ? Non, la feuille de noisetier, les antisanes, il y a vraiment des propriétés médicinales, mais la feuille de noisetier, la noisette, je ne sais pas. Tiens, je vais te raconter une croissance du XVIIe siècle. On disait qu'une baguette de noisetier permettait de réparer une fracture. Alors, pour que ça fonctionne, il fallait faire la chose suivante. Quand le soleil entre dans le signe du bélier, donc il fallait essayer de casser le bras au bon moment ou la jambe, il fallait prendre la baguette de noisetier, grosse comme un petit doigt, et la couper en deux, sceller les deux extrémités avec de la cire, pour qu'elle ne perde pas ses forces et ses esprits, attention, et toucher avec ce bâton les fractures, les luxations et les contisions pour les voir guérir comme par enchantement. C'est un peu proche de la baguette de sourcier. Tu as déjà vu un sourcier opéré ? J'en ai jamais vu opéré. J'ai des amis qui ont vu le sourcier opéré, qui ont vu la baguette bouger. Moi, j'aimerais bien voir ça une fois de la nuit. Ah, moi, j'aimerais bien voir ça aussi. Je reste sceptique. Moi, je ne suis pas sceptique du tout, parce qu'il a trouvé l'eau, et voilà, ça fonctionne. Mais, attention, il faut prélever la branche le vendredi saint, pour que ça fonctionne. On disait aussi, celui qui avait une baguette de sourcier avait la possibilité de se rendre invisible. Attention, c'est aussi avec le bois de noisetier qu'on faisait des balais de sorcières sur lesquels on pouvait s'envoler. Voyager. Le symbolisme aussi, c'est la patience et la constance, parce qu'il fruitifie tard le noisetier. Il fleurit très tôt. Les chatons de noisetier, c'est en plein hiver, au mois de février. Oui, février. Et puis, on va avoir les noisettes simplement en septembre. Et on dit que ça aide au développement de l'expérience mystique, puisque, justement, on est capable d'attendre. Chez les celtes, c'était aussi le renouveau printanier, le moment où l'homme se réconcilie avec la nature, et on pouvait aussi avoir toujours cette histoire de fertilité. Pour terminer, on verra le langage des fleurs. On a parlé de réconciliation avec la mythologie, mais c'est aussi le douceur. C'est évidemment la naissance. Dans l'esprit de réconciliation, c'est reprenons nos relations. Donc, si on est fâché avec quelqu'un, on peut lui offrir un noisetier. S'il comprend le langage des fleurs, il saura qu'on essaie de se faire pardonner et qu'on appelle à la paix. Il faut ajouter aussi qu'on fait de la très bonne huile de noisette, une petite goutte d'huile de noisette dans la salade, c'est délicieux. Moi, je n'aime pas vraiment la noisette, mais ce que j'aime, c'est le praliné. Ah bah oui, le praliné, c'est de la noisette quand même. Ça n'a pas tout à fait le même goût. En tous les cas, j'espère que cette émission aura eu bon goût pour vous. Merci de l'avoir suivi. C'est comme ça que se terminera notre émission. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aime tes conseils, toujours judicieux. sa connaissance du jardin. Et on vous dit donc bien sûr à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada